Je voudrais d'abord saluer le travail de la commission des pétitions, le travail de notre rapporteur Margaret Hawken, qui montre le lien très fort que notre commission des pétitions entretient avec la médiatrice, et puis évidemment saluer le travail de la commission des affaires constitutionnelles, notre collègue Enrique Guerrero. Notre groupe, mais il n'est pas le seul, vous l'avez entendu, a déposé des amendements importants pour renforcer le rôle de la médiatrice européenne. La médiatrice, c'est au travers du mandat du Parlement, le poste avancé des citoyens pour opérer le contrôle des institutions européennes. Et donc pour cela, nous voulons, ça a été dit, que l'accès aux documents soit renforcé et que tous refus doivent être motivés, le cas échéant, devant la Cour. Nous voulons aussi lutter contre les conflits d'intérêts. La médiatrice est là pour garantir la bonne administration et nous voulons renforcer ses pouvoirs en ces matières. Également la protection des lanceurs d'alerte pour faire en sorte que la médiatrice puisse soit informer les citoyens, mais aussi coordonner les différentes entités nationales chargées de la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons pris comme boussole, quelque part, le cas du Selmayerget. Dans ce cas-là, la médiatrice a joué son rôle et pour l'instant, aucune conséquence n'en a été tirée. Nous voulons éviter que ça se reproduise et le renforcement des droits de la médiatrice est un gage de bon fonctionnement de notre démocratie européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !